Par la main, par la main Dans cet épisode, on va passer de ça à... Ça, bien entendu, ce n'est pas aussi simple que dans un salon Alors, viens avec moi me rejoindre dans la neige Salut les voyageurs, cet épisode fait suite à un épisode où on parlait de notre sécurité en camping-car Tu peux le retrouver ici Et en fait, on parlait des chaînes Et puis, il ne faut pas juste en parler des chaînes Il s'agit d'une fois, montrer très concrètement comment on peut les monter relativement facilement sur un camping-car Pour faire ce tuto, comme tu le verras, il y a des images qui ont été tournées en situation, dans la neige Et puis, pour préciser certaines choses, je vais utiliser quelques plans ici qui sont pris à la maison Et je tiens ici typiquement à remercier notre concessionnaire qui, comme toujours, est un soutien précieux Tu trouveras des informations sur notre concessionnaire dans cet autre épisode qui date maintenant d'il y a quelque temps Et merci à eux pour le fait d'avoir prêté finalement cette jante qui est exactement la même que la nôtre Ça m'évite de devoir démonter la route secours qui est sous notre camping-car Et ça ne doit pas être très très simple Ça fera d'ailleurs peut-être l'objet d'un futur épisode Alors, c'est parti pour cet épisode On va commencer d'abord à s'intéresser aux différents types de chaînes Alors, des chaînes, il y en a des tas de sortes différentes Il y a pléthore de marques, il y a de nombreux modèles Et on peut considérer deux types différents de dispositifs On va avoir des dispositifs qui sont plutôt considérés comme temporaires Par exemple, des chaussettes à neige Ou encore des dispositifs qui viennent se fixer en plastique ici sur le côté typiquement Et on en met plusieurs Et puis, il y a les chaînes Ou en tout cas, en partie des chaînes Et ça, il faut se dire que ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire Alors, si le but c'est quand même de faire une certaine distance Sans abîmer le dispositif, je crois que c'est clair Les chaînes, c'est idéal Les chaussettes, ça a du succès Mais les chaussettes, si vous devez rouler une certaine distance sur une route Où il y a neige, pas neige, peu de neige, plus du tout de neige, neige à nouveau Il est tellement vivement déconseillé de rouler avec des chaussettes Que vous allez les abîmer Donc ici, on va parler d'un dispositif qui permet de rouler sereinement Y compris aussi un petit peu sur des routes qui, temporairement, ne sont pas enneigées Évidemment, pas pendant 50 km, on est bien d'accord Et on va parler des dispositifs à chaîne Au niveau des chaînes, où on retrouve une partie, on va dire, chaîne Il n'y a pas que les chaînes Parfois sur le dispositif, il y a un mélange, par exemple, entre chaîne et plastique Ou alors les chaînes ne recouvrent pas l'intégralité du profil du pneu Et ça, ça veut dire quoi ? Si on pense que typiquement sur notre camping-car, par exemple l'été Quand on roule sur des routes de montagne Et qu'on prend des lacets à la réaccélération Le train avant a déjà une tendance à patiner On imagine bien que sur la neige, on a tout intérêt à avoir un profil de chaîne Qui suit le plus possible, quelque part, la tranche du pneu Donc si on commence à avoir un dispositif où on a de la chaîne, rien du tout De la chaîne, rien du tout Au moment de la reprise de traction, ça va faire J'accroche, j'accroche plus, j'accroche, j'accroche plus Et nous ici, on a préféré favoriser quelque chose Où les maillons sont quasiment en permanence sur la tranche du pneu Nous avons donc privilégié les chaînes qui recouvrent un maximum le profil du pneu Et comme ça a été dit dans le tuto de notre sécurité en camping-car Il faut également favoriser des chaînes avec des maillons renforcées On est ici dans des tailles de pneumatiques beaucoup plus gros que des chaînes de voitures Il y a beaucoup plus de poids, il y a beaucoup plus de force qui s'exerce sur les maillons D'où l'intérêt d'avoir des chaînes renforcées C'est des chaînes relativement simples à monter, comme on va le voir La seule différence avec les chaînes qui sont faites pour les voitures C'est qu'en général, le dispositif de tension, à la fin, qui vient ici sur le côté du pneu Il a la facilité sur une voiture de s'auto-bloquer et de s'auto-tendre La petite différence ici, c'est qu'on va monter la chaîne Et puis on va la mettre en tension Et puis ensuite on roule un peu et on vérifie cette tension Ce n'est pas un gros boulot De toute façon, pour les plus anciens d'entre nous Ça n'a rien à voir avec la difficulté de montage qu'on avait à l'époque Sur des chaînes qui n'étaient composées que de maillons en métal Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de système de tension Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose En général, une fois sur deux, on allait récupérer les chaînes à l'arrière Qui étaient toutes enturbanées autour de l'essieu Et puis il fallait commencer à passer du temps pour essayer de récupérer ces chaînes Peut-être que certains d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs délicats Ici on parle de chaînes qui sont quand même globalement faciles à installer Petit chapitre qui s'appelle On ne va pas se mentir L'idée c'est de dire, ok, c'est relativement facile à monter Ce n'est pas non plus totalement simple Et j'ai voulu me placer dans la situation C'est-à-dire de ne pas lire la documentation avant De me retrouver face à un montage de chaînes Et puis d'essayer de faire ce que je peux Alors en fait, il va y avoir des parties Où j'aurai des accélérations Ou des détails qui vont être pris ici au niveau de cette table Pour bien préciser certaines manœuvres Mais dans tous les cas, je fais tourner un chronomètre Qu'il soit accéléré ou ralenti Tu verras exactement le temps que ça m'a pris On peut dire sans aucune préparation On peut bien entendu, et ça fera l'objet de la conclusion Estimer qu'on mettra beaucoup moins de temps Une fois qu'on s'est entraîné une première fois C'est parti Alors nous voici en situation Pour le montage des chaînes Alors les conditions sont effectivement hivernales Évidemment c'est moins difficile ici Que si tu te retrouves dans une ornière complètement bloquée Mais il fait à peu près zéro degré Il y a de la neige Alors j'ai préparé quelques petites choses Un minimum Et puis on va voir comment se débrouille Je suis préparé quelque chose pour pouvoir se mettre au sol Sans être complètement trompé Des gants étanches si jamais il y a besoin Des gants tout chauds Mais a priori ça devrait aller Alors on va ouvrir ces chaînes On va essayer de trouver soit un mode d'emploi soit quelque chose Voilà J'ai ici un petit mode d'emploi Tout simple On va voir comment ça se passe Alors pour l'exercice je ne peux en mettre que d'un côté Pour voir comment ça fonctionne Je sais déjà que contrairement aux chaînes de voitures Ce sont des chaînes qui ne se bloquent pas automatiquement en roulant Ça veut dire qu'il faut les mettre Rouler un petit peu Les resserrer Et reverrer Je vais les mettre sur cette ronde Et l'autre sera la même chose Je tourne en condition réelle Si jamais ça prend trop de temps Ce moment là j'accélérerai Mais on comptera le temps véritable à la fin Ok Alors essayons de prendre un petit peu ça Voilà Très bien Donc la partie arceau Elle va passer derrière le pneu Et puis ensuite on va voir ce qu'on arrive à faire avec la partie qui est de roue Voilà L'idée c'est cette partie Cette partie qui est ici De venir par l'arrière du pneu Pour la bloquer comme ça Voilà J'ai donc une partie qui est ici L'autre partie qui est là Je vais tâcher Voilà Quand tu as placé la partie ici A l'arrière du pneu Que tu as attaché cette partie qui est ici à l'arrière du pneu Sur la partie avant Sur la partie avant Il y a très rapidement Il y a très rapidement deux maillons principaux qu'il faut retenir Ça ça va te permettre que La chaîne ne reparte pas en arrière Donc une fois que ces deux maillons sont crochés Ici devant On peut tranquillement commencer à replacer la partie arrière Ça tiendra Bon alors cette fois-ci J'ai bien la partie qui est ici devant Je n'avais pas besoin d'arriver ça Je peux aller rattacher Les deux Et les enjeux Pour prendre la partie Pleine de chênes Pleine de maillons Et bien Deux maillons Après Il s'agit d'attacher Les maillons les plus proches Voilà Je vais mettre une partie ici Le but ensuite Le but à l'arrière C'est finalement qu'on se retrouve Comme ici Très rapidement Avec uniquement La partie de l'anneau interne Et très très vite Refaire passer Tous les maillons De l'autre côté A retenir aussi au moment du démontage C'est à l'endroit où on vient de mettre Ce premier maillon Qu'à l'arrière On peut aller rechercher La chaîne Pour la démonter Au pire On peut mettre ici un petit quelque chose Pour repérer cet endroit Mais ça se voit assez bien L'idée après L'idée après c'est d'aller rechercher Toute la partie Qui est à l'arrière du pneumatique Et Voilà Toute cette partie qui est ici Et la partie Que l'on va tendre Toujours avec les codes couleurs Aussi avec un crochet Qui ressemble beaucoup à celui-ci Mais on ne peut pas se tromper D'accrocher cette partie Et de commencer la mise sous tension La mise sous tension se passe Au niveau Ici De cette longue chaîne de couleurs Pour cette mise sous tension On vient jusqu'au bout C'est bien calculé Si on a La chaîne de la bonne taille Et ensuite Ça va consister A passer Dans chaque anneau De la même couleur Ensuite Et ici On va déjà faire une première tension Avant de rouler un peu Le but c'est d'aller chercher D'autres parties Pour la mise sous tension Par exemple Comme ceci Et comme cela Ici on a une partie Qui est en caoutchouc Qui va se tendre et se détendre A mesure qu'on va rouler Et on se retrouve ici Avec un profil Qui est bien au niveau du pneu On se retrouve aussi à l'arrière Avec quelque chose Qui n'est pas trop mal Et en roulant un petit peu Ça va se mettre en place Alors J'ai trouvé quand même La manipulation principale Reste à savoir Quoi faire passer Dans le coin en premier Je suis un peu étonné Qu'on aille aussi près D'abord On va reprendre la doc Donc on a effectivement La partie orangée Qui vient dans le premier maillon orange Puis dans le deuxième Et qui vient s'accrocher finalement Quelque part A une chaîne simplement Donc si je reprends le même schéma Ça veut bien dire Ça Et ça Mais c'est pas très tendu En fonction de la tension De la chaîne C'est comme ça Qu'on va y aller Elle se détendra Ou retendra Un petit peu En roulant Moi je vais simplement Reculer à avancer maintenant Et ensuite On fera le démontage 1 4 2 Toute 3 身 1 4 5 5 5 6 4 7 6 Sous-titrage MFP. Ok, donc au niveau de tension, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Ce qui est sûr, c'est que la roue a un petit peu tourné. Ça devrait un petit peu nous compliquer la vie pour enlever la chaîne. J'ai une idée, comme on disait tout à l'heure, c'est de rouler peut-être d'abord une cinquantaine de mètres, de retendre, de rouler quelques kilomètres, de retendre, et ensuite c'est bon. Comme on le disait au départ, contrairement à des chaînes pour véhicules légers, il n'y a pas de système de tension automatique avec un genre de ressort qui se tente. Donc ici, il s'agirait de retendre un peu après avoir roulé quelques mètres. Vous voyez que j'ai encore un petit peu de marge. Et ensuite, même principe, quitte à passer finalement la chaîne ailleurs, mais de toute façon, le crochet final, on l'attache dans un maillon, quel qu'il soit. Alors, au niveau du démontage maintenant, au niveau du démontage, c'est normalement plus simple. La petite délicatesse, c'est d'arriver à réattraper à l'arrière l'endroit où les deux parties sont l'une dans l'autre, et puis parfois de reculer un petit peu et puis la chaîne tombe au sol. On va essayer, on va d'abord détendre cette chaîne. Alors, là, détendre. Elle est quand même bien tendue. Voilà. Je fais le chemin inverse. Chemin inverse, toujours chemin inverse. Et je vais la détendre à ce niveau. Voilà. Pour défaire ce crochet principal. Vous avez vu qu'en général, au niveau des chaînes, il y a toujours des codes de couleur. En général, par exemple ici, l'orange s'accroche sur l'orange. Il y a très, très régulièrement des codes de couleur sur les chaînes. Ok, donc cette partie-là est prête à tomber derrière. Là, évidemment, je ne vais pas pouvoir l'enlever parce qu'elle est un petit peu bloquée sous le pneu, mais ça, ce n'est pas grave. La délicatesse maintenant, c'est d'arriver à retrouver où se trouve cette accroche à l'arrière. C'est là souvent qu'on se salit. Pas mal. Je crois que je l'ai trouvé. Ce que je vous disais avant, c'est d'arriver à retrouver cette attache que je vous montrerai après, quand j'aurai récupéré ma chaîne, qui permet effectivement ceci. Donc là, il va me falloir simplement reculer légèrement pour pouvoir dégager ma chaîne. C'est bon. Voilà, j'ai comme ça dégagé ma chaîne. Alors l'idée derrière, par rapport aux chaînes, c'est évidemment qu'on va exploser pour pouvoir tomber la neige, et plus précisément de les sécher. Pour éviter de tomberons, il faut savoir qu'une chaîne s'arronde extrêmement vite. Donc ça serait bien, après, entourer, et ce n'est pas toujours ce que l'on pense à faire, de les emmener dans un endroit sec pour leur permettre de sécher, et pas forcément de les remettre dans le sachet. Alors je vais faire ça, je vais ranger ça. Voilà, on va pouvoir maintenant ramener le camping-car dans son hangar pour la suite de son hivernage. Nous voici de retour avec les dernières recommandations. Alors, prends des chaînes avec des maillons renforcés, évite les chaussettes si tu veux garder une solution fiable, durable, d'ailleurs qui ne permet pas de se sortir que des problèmes de neige, mais aussi des embourbements. Donc là, autant avoir de véritables chaînes. Surtout, entraîne-toi, entraîne-toi une première fois à plat. Et quand ça commence à devenir difficile, n'essaye pas d'aller le plus loin possible avec ton camping-car avant de chaîner, parce que tu vas te retrouver dans des situations extrêmement compliquées, dans des pentes au bord de la route, à devoir porter son gilet, etc. Profite en général des aires de chaînage qui sont proposées en bas des dernières montées pour aller vers le col. Et puis d'autant plus si tu as des chaînes à maillons renforcées, on ne se pose pas la question s'il y a des parties très enneigées, peu enneigées, des portions où finalement on est sur le bitume, avec des maillons renforcés, ce n'est pas un problème. Nous voici arrivés à l'issue du tuto montage de chaînes. J'espère que ça aurait été très concret pour toi. Pour moi, ça a permis de faire une répétition, parce que ça faisait quand même un certain temps que je n'avais pas monté des chaînes. Super important, c'est d'avoir les chaînes qui sont exactement adaptées à tes pneumatiques. Méfiance avec des chaînes qui allaient pour d'anciens pneumatiques, si tu n'as pas vérifié que c'est exactement les bonnes dimensions. Sinon, immanquablement, ça ne va pas bien se passer. Je reste à ton écoute pour tous échanges, toutes questions sur les commentaires. J'espère que ce type d'épisode, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, si ce type d'épisode avec du montage, avec des explications claires te plaît, n'hésite pas à t'abonner. C'est bon pour une petite chaîne comme la nôtre. Il n'y a pas que des tutos, il y a aussi des tutos de conduite, il y a aussi des visites de camping, de ville, d'air, etc. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501